Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Non, vous ne rêvez pas, je me suis bien fait les yeux de deux couleurs. Ici, j'ai mis un fard vert pailleté et ici un doré pailleté. Et pourquoi j'ai fait ça ? Et bien parce que, comme vous le savez, Zoéva m'a recontactée pour faire une nouvelle collaboration avec eux, un nouveau reel à poster sur leur compte Instagram à l'occasion du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et du coup, j'ai eu envie de m'entraîner avec vous à me faire un make-up pour ce reel. Donc, j'ai fait deux yeux différents pour que vous me disiez, vous, en commentaire, lequel des deux vous préférez et lequel des deux vous voudriez me voir reproduire sur cette mini-vidéo de 1 minute qui sera postée sur le compte de Zoéva. À cet égard, je dois vous remercier du fond du cœur parce que quand je vous ai dit le succès que mon premier reel avait obtenu, vous avez été un nombre incroyable à me féliciter, à me dire que c'était mérité, à être heureuse pour moi et à comprendre aussi qu'à travers moi, c'était nous toutes qui étions mises en avant et qui étions célébrées avec tous ces retours, ce nombre de vues et tous les commentaires et tous les likes que j'ai eus. Vous avez été nombreuses à comprendre que cette démarche-là, ce n'était pas pour moi que je la faisais, mais pour nous toutes et qu'on était mises toutes en avant, comme il est dit dans les commentaires, des vraies femmes, des femmes plus âgées, des femmes naturelles, des femmes qui font des looks de tous les jours, etc. Donc merci infiniment à toutes celles d'entre vous qui m'ont dit des choses adorables à ce sujet, qui m'ont félicité, qui étaient heureuses pour moi. Ça m'a touchée énormément de recevoir tous ces commentaires et ça m'a encouragée et c'est ce qui me donne aussi l'élan nécessaire pour retenter une deuxième expérience. Je n'aurais peut-être pas autant de vues que la première fois, il y aura peut-être moins l'effet de surprise, mais peu importe. Nous sommes là et la marque Zoéva a décidé qu'elle avait envie de continuer à travailler avec moi. Donc je vais vous montrer un certain nombre de produits que j'ai reçus. Bon, cette palette, je vous l'ai déjà montré, vous la connaissez. J'ai reçu d'autres produits, je vais vous détailler ça dans un instant et surtout ce que je vais vous demander à la fin de la vidéo, c'est de me dire en commentaire pour quel make-up vous voulez voter les yeux avec du vert ou les yeux avec du doré. J'ai fait mon teint avec ce fond de teint de Zoéva, le Authentic Skin, un fond de teint naturel et lumineux que j'ai dans la teinte 080W brillant. Et je dois vous dire que je ne pensais pas vous en parler, mais je l'ai trouvé tellement incroyable ce fond de teint, je l'avais oublié dans mes tiroirs. Et franchement, il est d'une couvrance incroyable. Je n'ai quasiment plus rien à faire sur mes tâches, juste à corriger mes rides. Mais vraiment, autrement, j'avais oublié à quel point il était à la fois liquide, couvrant et agréable ce fond de teint. Pour mes cernes, j'ai utilisé l'anti-cerne de chez Zoéva également que j'ai en teinte 060 Credible dans la gamme Authentic Skin Perfecteur. Donc un anti-cerne et un correcteur pour faire des retouches. J'ai utilisé l'anti-cerne, Sous-titrage ST' 501 Les sourcils, là je vais vous les montrer parce qu'on attaque dans les produits que j'ai reçus dans le cadre des Reels à faire avec Zoïva. Et d'abord j'ai pris ce crayon Remarkable Brow Pencil en teinte Warm Brown. Il est bien gras, il s'utilise très facilement. Il vous redessine plein de petits poils là où vous en avez besoin. Voilà, j'ai un petit peu garni ma queue de sourcil avec lui et refais des poils ici où j'ai des petits trous. Je lisse avec la petite brosse et voilà. Tout simple, tout facile, tout pratique. Très très bien. Pour les fixer, je vais utiliser ce Remarkable Clear Brow Gel. Un gel transparent qui va me permettre de finir de peigner mes sourcils et de les maintenir en place. Je n'ai pas de poudre de chez Zoéva donc j'ai poudré mon teint hors caméra avec une poudre compacte très très claire, complètement raccord avec mon fond de teint et j'ai d'ailleurs oublié de vous préciser à propos de ce fond de teint que la couleur est parfaite. Il me paraissait un peu clair dans mon souvenir et c'est pour ça je crois que je l'avais un petit peu délaissé. Et en réalité, il unifie bien le teint, il fait bien toutes les corrections nécessaires, il n'est pas desséchant, il n'est pas lourd sur le visage, vous ne le sentez pas du tout. Et en plus dans une couleur qui me convient très bien au final. Donc tout est parfait. Nous allons maintenant passer aux yeux et avant de vous montrer la palette que je vais utiliser dans la collection Together We Grow, je vous montre ces quatre merveilleux crayons que j'ai reçus qui sont comme la palette dans des tons marrons qui promettent beaucoup. Voilà les quatre swatchs que je vous ai faits. Donc le premier c'est la teinte Wisdom, ensuite vous avez Strength. Ensuite nous avons le Faith qui est un petit peu plus clair, un petit peu plus dans les tons blonds. Et enfin le Gratitude qui est un beige clair, presque ton sur ton avec le fond de teint qui est resté sur ma main. Wisdom ça veut dire sagesse, Strength ça veut dire force, Faith ça veut dire foi. Et Gratitude, ai-je besoin de vous le traduire. Voilà pour les crayons, je vous montre à présent la palette. La voici. Et je vous laisse regarder les magnifiques teintes dans les marrons encore, les beiges, des mattes et des scintillantes. Vous avez dix fards dans cette palette. Je vais vous faire l'arranger du haut. Et vous commencez par un fard très clair ici. Ensuite un joli matte dans les beiges. Ensuite un doré. Ensuite à nouveau un matte plus foncé. Et ensuite un scintillant vert qui est sublime. Je vous ai refait le swatch vert en mieux. Voilà, pour que vous les ayez tous. Regardez-moi ça. Voilà les swatchs des couleurs du bas. Donc on commence ici par un fard qui tire légèrement sur le rose. Rose orangé. À nouveau un lumineux doré. À nouveau un matte. Encore un brillant qui se ressemble. Ils doivent être faits pour aller ensemble. Et puis la dernière couleur ici. Nous sommes dans un brun matte. Voilà les dix couleurs que vous trouvez dans cette palette. Ce sont des couleurs très harmonieuses. Et avec ce vert qui détonne un tout petit peu par rapport aux autres. Qui me plaît bien. C'est un petit peu comme le vilain petit canard. Vous voyez ? Dans cette harmonie de brun plus ou moins froid ou plus ou moins chaud. D'un coup vous avez un vert kaki qui vient s'imposer là. Et vous vous dites. Ah ! Qu'est-ce qu'il fait là celui-là ? Je prends mon crayon beige. Et je viens l'étaler sur ma paupière. Pour faire comme une base. Ces crayons sont tellement gras. Ils s'étalent tellement facilement. Je vais aller prendre cette couleur-là. Qui est matte et relativement claire. Qui s'appelle Kindness. Pour aller travailler la transition. Le creux de paupière. Je vais prendre un pinceau plat. C'est un 234. Mes pinceau plat préférés. Je prends ma couleur verte qui s'appelle Uniteness. Et je l'applique en tapotant sur ma paupière mobile. Sans aller dans le coin externe. Là où j'ai déjà mis mon ombre de transition. Je vais au ras de cils. Avec des tout petits gestes. Je vais prendre cette couleur-là. La Wisdom. Ici. Wisdom. Pour travailler mon coin externe. Et remonter. Souligner mon creux de paupière. Et je vais aller sous mon oeil au ras de cils inférieur. Pour me faire un premier trait de liner. Je reprends mon 228. Pour estomper ma couleur plus foncée. Et la fondre avec ma couleur de transition. Et je ne touche pas à mon verre brillant. Puisque j'ai mis une ombre à paupière qui s'appelle Wisdom. Et que j'ai un crayon qui s'appelle également Wisdom. Et bien c'est ce crayon-là que je vais utiliser. Pour accentuer mon ras de cils inférieur. Et très très gras. Oui effectivement. Et me faire un trait au ras de cils supérieur. Et bien c'est ce crayon-là que je vais utiliser. Je vais en rester là pour l'instant. Et on va faire le deuxième oeil. Pour le deuxième oeil. J'ai envie carrément. De prendre mon beau Strength. Et de me l'appliquer. Grossièrement. Je vais prendre cette couleur. Perseverance. Qui est un marron chaud foncé. Que je mets lui aussi sur ma paupière mobile. Et je vais prendre un. 228 propre. Pour marier mes deux ombres à paupières. La crémeuse et la poudreuse. Et au doigt. Je vais venir prendre cette belle couleur. Un furiasme. Qui balance bien. Qui est assez épaisse. Pour la mettre sur ma paupière mobile. Je vais prendre le crayon le plus clair. Donc celui qui s'appelle Faith. Pour faire mon ras de cils inférieur. Ce que je ne vous l'ai pas dit. Mais il y a aussi des petits brillants dans les crayons. J'en ai mis dans ma muqueuse interne. Pour renforcer un petit peu. La ligne de mes sourcils. De mes cils pardon. Et est-ce que je vais en mettre. Ouais allez. Je suis venue souligner aussi le coin externe de mon oeil. Avec le crayon paupière supérieure. Je vous ai dit que j'aimais bien ces fards un petit peu orangés. Alors. Je vais venir en appliquer un. Et du coup je trouve qu'à droite. J'ai besoin de renforcer. Mon coin externe. Me voilà. Avec le mascara. C'est le. Infinity Potential Mascara. Full Volume. Et j'applique une base avant. Parce que je le trouve un petit peu sec. Pour moi. Je trouve qu'il s'applique bien mieux. Quand je porte une base. Ça glisse mieux sur mes cils. Il est un peu épais. Un peu sec à mon goût. C'est pas mon produit préféré. Dans tout ce que j'ai reçu. C'est même celui qui me plaît le moins. Soyons honnêtes. Mais je trouve que son rendu est très beau. Son rendu est bien. C'est juste son application. Qui n'est pas toujours facile. Mais regardez. Une fois qu'il est appliqué. Il est très très beau. Je trouve. Il fait des très beaux cils. Il parle de volume. Je trouve qu'il donne de la longueur aussi. Donc c'est pour ça que. Je trouve que c'est dommage. Qu'il soit si sec. Parce que le résultat est vraiment génial. On va finir le teint. Et voici donc la seconde palette. Dans la collection. Together we grow. Donc c'est une palette de teint. Ici vous avez un bronzer. Un highlighter. Et deux très beaux blushs. Très très doux. Je vais prendre le pinceau à bronzer de la marque. Qui est le 119. Je vais en prélever. Pas trop. Et je vais venir l'estomper. Sur mon poignet. Parce que regardez. Alors c'est des textures très douces. Très mat. Très douces. Moi j'aime beaucoup ces textures. Et j'aime beaucoup cette couleur. Mais vous voyez que ça balance quand même. Et comme je me suis fait un petit teint assez clair. Je ne voudrais pas d'un seul coup avoir un bronzer trop orangé. Qui viendrait faire des paquets. Alors on y va. Ça va. De toute façon je ne m'inquiète pas trop. Parce qu'il est extrêmement facile à estomper ce bronzer. Pour le blush je vais prendre le 126. Luce Cheek Finish. Une forme de pinceau que j'aime énormément pour appliquer le blush. Et je vais aller dans celui-ci. Le plus foncé des deux. Vous voyez. Lui aussi je vais venir l'estomper un tout petit peu. Sur mon poignet. Il est très beau. Regardez cette belle couleur. Oh là là. Il est vachement joli. C'est la couleur Empathy. Empathy. In French. Très très joli. Et pour l'highlighter. Je vais prendre ce 105. Qui est un de mes pinceaux préférés pour appliquer l'enlumineur. Il est vraiment parfait. Il est dense. Pointu. Il a toutes les qualités nécessaires. Hop. Je viens en prendre. Vous voyez. Et j'apporte ma petite pointe de lumière. Sur le sommet de ma pommette. Avec ce rose là. Je vais faire mon petit arc de cercle mignon. Sur la joue. Voilà. Et un petit peu de lumière aussi. Bouliné. Et arc de Capiton. Si vous voulez. Et puis, blendé tout ça. Faire en sorte que ça s'harmonise bien. Que les matières se fondent les unes dans les autres. Et bien. Et bien. Reprenez votre pinceau à poudre. Et repassez-le doucement partout où vous avez mis vos blushs bronzers et highlighters. Pour que ça fasse un fini naturel. Que les produits se diffusent les uns dans les autres. Et qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà. Quelque chose de naturel. Ah. Mes petits cheveux. Quelque chose de naturel. On va faire les lèvres. Et je vais utiliser un de leurs tout nouveaux crayons à lèvres. Qui s'appelle Powerful Lip Twist. C'est un crayon. Mais c'est vraiment un rouge. Ce n'est pas un crayon pour faire le contour des lèvres. Là, vous tournez la petite molette. Et vous faites monter la mine. Voilà. Alors regardez comme il est gras. Et comme il s'applique bien. C'est un plaisir à travailler ce rouge à lèvres. Je n'en mets pas plus. Parce que je vais utiliser un gloss par-dessus. Que j'aime énormément. Alors ce gloss. Ça a été une révélation pour moi. Quand je l'ai utilisé les premières fois. Il a rendu un effet de dingue. Alors j'en prélève un petit peu. Pour démarrer. Je vais l'appliquer sur ma main. Et je vais venir le prélever. C'est un des meilleurs gloss que je connaisse. Avec ceux de Maybelline que j'aime beaucoup. Comme vous le savez. Et voilà. Et voilà. Voilà comment apporter un tout petit peu de brillant. Je n'en ai pas mis beaucoup. Un tout petit peu de brillant à ce rouge. Qui lui est bien mat. Comme vous pouvez le voir. On peut le laisser mat aussi. De toute façon. Il est très très beau. Quand il est tout seul. En rouge mat. Il n'y a pas de problème. Disons que là. J'avais envie de rajouter un petit peu de brillance. Et je voulais surtout vous montrer ce gloss. Mais de toute façon. Je vous le remontrerai dans d'autres vidéos. On en reparlera. Parce que c'est vraiment un produit extra. Et là. Avec ce que j'ai fait. Je ne suis pas sûre. Que vous puissiez vous rendre compte. De à quel point il est vraiment extra ce gloss. Donc voilà. Une des hypothèses de travail. Un rouge plus un gloss. Voilà ce que ça donne. Alors qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce qu'on va vers. Plutôt le. Oranger marron. Ou plutôt vers le. Vert marron. Honnêtement. Moi j'aime bien les deux. J'ai l'impression que mon oeil est plus ouvert ici. Avec la couleur verte. Mais en même temps. C'est de ce côté là que ma paupière tombe le plus. Donc. Ce n'est pas facile non plus de se rendre compte. Si je viens réestomper un tout petit peu encore. Ici. Pour ne pas alourdir la paupière. Ça va nous dire quoi ? Cette ombre là elle est très très forte. Elle en voit. Elle en voit beaucoup. J'ai besoin que vous me disiez. Voilà. À vous de choisir le côté vert. Le côté doré. Dites-moi lequel des deux vous préférez. Lequel des deux vous me conseillez de faire. Pour ce reel. Pour Zoéva. Du 8 mars. J'attends vos votes dans les commentaires. J'ai hâte que vous me disiez. Lequel des deux est le plus beau pour vous. Il faut voir aussi avec la couleur des yeux. Je ne peux pas vous montrer que les yeux fermés. Il faut aussi voir les yeux ouverts avec les iris. A vous de jouer maintenant. J'attends vos retours. Quoi qu'il en soit. Des produits tellement faciles à appliquer. Tellement sympathiques. Tellement agréables. Tellement efficaces. Donc je vous répète. Ce fond de teint que j'avais oublié. Authentic Skin Natural Luminous Foundation. Et son anti-cerne qui va avec. Dans la même gamme. Belle redécouverte. Alors là je suis stupéfaite. J'avais oublié les performances de ce fond de teint. Et c'est une super belle redécouverte. Comme j'ai redécouvert l'anti-cerne il n'y a pas si longtemps. La palette pour le teint. Une merveille. Je ne vais pas recommencer. Elle est vraiment superbe. Elle vous fait un fini absolument naturel. sans démarcation superbe. Et puis cette palette pour les yeux. Pas forcément facile à apprivoiser. Mais qui fait quand même de très belles choses. Et je pense qu'à force de s'en servir. On finit par bien bien la maîtriser. C'est comme pour tout. Il faut s'entraîner. Il faut essayer. Voilà. Donc moi je vais continuer à m'entraîner pour mon reel. Pour être la plus performante possible. Pour essayer d'avoir le même succès que la première fois. Est-ce que j'y arriverais ? C'est ce que nous verrons. En tout cas être au mieux de mon physique. Et servir ces produits. Servir la palette de tout mon possible. Voilà. C'est pour ça que je vous demande votre avis. Et que je vous fais cette vidéo. Et c'est pour ça aussi que je vais continuer à m'entraîner. Je veux être absolument à la hauteur de ces produits. Et honorer cette palette qui le vaut bien. Et puis les lèvres. Un rouge mat mais pas du tout desséchant. Vous avez vu comme il est gras. Il est super facile à appliquer. Un gloss. Vous vous en rendrez peut-être pas bien compte là. Mais qui est vraiment exceptionnel. Que je vous remontrerai dans une autre vidéo. Pour que vous puissiez vraiment bien le voir. Et voilà. On a terminé le make-up. On a terminé les tests. Donc des yeux de couleurs différentes. Et dans les deux cas. Je trouve un joli rendu. Un joli fini. Un joli maquillage. Quand vous aurez voté pour le 1 ou pour le 2. Merci de laisser un pouce en l'air à cette vidéo avant de partir. Si vous avez trouvé qu'elle était utile, intéressante, sympathique. Si vous avez appris des trucs. Si ça vous a plu de passer ce moment en ma compagnie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et bien venez rejoindre cette belle communauté de dames matures. Qui adorent se faire plaisir et s'amuser avec le make-up. Et puis je vais vous souhaiter de passer un bon week-end. Et je vais vous dire à très vite. Pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.